Salut les Aspinoux, bienvenue sur Asperger et Chien. Il y a une petite chose qui me met en joie, c'est que je suis en train de sortir de mon isolement. Pour ceux qui n'ont pas suivi pourquoi j'ai été isolé, je vous invite à vous rendre sur la playlist DLG dans la grotte fracassée. J'ai fait des petits épisodes qui ont raconté cette période. En tout cas, je paie de la forme même si j'ai le nez un peu pris et que j'ai la voix qui part encore un peu en cacahuètes. Pour mine de rien, c'est une période qui a été positive pour moi, surtout dans le cadre du Covid. Je constate quand même que j'ai eu pas mal de symptômes, mais mine de rien, j'ai pas eu le principal perte de goût et d'odorat. Ce qui en soi m'aurait arrangé vu que la bouffe de ma femme est complètement dégueulasse. Alors je précise que c'est de l'humour. La team premier degré, on vient pas. En tout cas, j'ai reçu un joli compliment de ma dulcinée. Elle m'a dit que ce qui était bien avec moi, c'est que même quand j'ai le Covid, bah ça change rien. Je suis toujours aussi peu actif et je prends pas beaucoup d'initiative. Bon, c'est sûr que c'est un compliment mitigé. Cela dit, entre nous, l'avantage, c'est que je pouvais me permettre d'en foutre encore moins. Oh bah non, vaut mieux pas que je touche la vaisselle, je suis malade. Le linge ? Je vais le contaminer. Passer la spi ? Oh, je suis fatigué. Faut bien trouver quelques petites adaptations secondaires avec le fait d'être un pestiféré. Non, en vrai, ça m'a pas aidé à m'améliorer dans mes stratégies d'évitement. D'ailleurs, c'est cette thématique que je voudrais aborder dans le cadre de cet épisode. En fait, ça m'est venu tout à l'heure, je suis allé au bourg faire deux-trois courses et puis je suis revenu chez moi. Je suis resté un petit temps dans ma voiture sans bouger. Oh putain, y a des gens dans ma rue. Et en fait, je me suis retrouvé comme un con immobile à attendre que les gens passent pour pouvoir sortir de ma voiture. Tout simplement parce qu'il fallait que j'évite l'interaction sociale. Et là où c'est débile, c'est que les gens, je les connaissais pas, c'était des promeneurs. Croiser leur regard, le temps de rentrer chez moi m'aurait pas engagé à grand chose. À la limite un bonjour. Bonjour. C'est quand même pas le même engagement relationnel que quand c'est quelqu'un que tu connais. Genre une connaissance, un voisin. Quand tu cours le risque qu'on te tienne la grappe. Là, je les connaissais pas. Non, c'est vrai quoi, le risque d'embrouillaminie intérieure était quand même moindre. Au pire, ils m'auraient demandé leur chemin. Au mieux, ils m'auraient snobé tout bonnement. Bah, pour autant, je fonctionne toujours pareil et ça me pose question. Je suis prêt à rester glandé dans ma voiture juste pour ne pas croiser les gens. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je fais ça pour énormément de situations. Je développe des espèces de stratégies. Pour le coup, je suis très créatif pour éviter les interactions sociales. Tu vois, par exemple, s'il faut téléphoner à quelqu'un et que j'ai pas envie, eh bah, je trouverai une petite combine pour pas avoir besoin de le faire. Au fait, tu peux appeler machin truc parce que je devais le faire, mais j'ai pas le temps, là. Non mais en fait, j'ai perdu son numéro. Il me semble que tu le connais mieux, ça passera mieux avec toi. En ce moment, je suis fatigué, j'ai le Covid. De quoi ? Dans ces cas-là, je vais faire les courses. On avait pas dit qu'on faisait un régime. Non, non, dans ces cas-là, pour ce soir, on aura qu'à commander une pizza. Je vais aller demander aux voisins d'aller nous la chercher. Ah, ils font livraison aussi ? Mais ils connaissent pas l'adresse. Bon, dans ces cas-là, je mettrai de l'argent sous le paillasson et il aura qu'à déposer sa pizza sur le paillet de la porte. Tu peux l'appeler pour lui dire qu'on va faire ça ? Je vous l'ai dit, je suis très inventif quand il s'agit de trouver des solutions pour m'échapper. Je suis tout le temps dans les vides-mantes, de toute façon. Mais en fait, cette manière de procéder me déplore. Surtout quand je vois l'énergie et le temps énorme que je perds à essayer d'éviter certaines situations. Je pourrais carrément faire autre chose de ce temps disponible. Tu sais, par exemple, si dans un magasin j'achète un article et que chez moi je me rends compte qu'il est pas bon, eh ben j'aurai du mal à retourner pour échanger mon article. Un service après-vente, pour moi, c'est angoissant. Il y a quelque chose de très imprévisible dans les rapports humains. Et à chaque fois que je me retrouve dans des rapports humains, ben moi, ça me met dans la merde. Parce que j'ai beau anticiper, j'ai beau me faire des scénarios, l'autre il sera toujours là où je l'attends pas. Et dans cette histoire, il y a un truc qui m'énerve, c'est que non seulement ça se passe jamais comme je l'ai anticipé, mais en plus, quand je me suis préparé, eh ben je foire. J'arrive pas à suivre ma ligne de conduite. Alors moi je dis que ça vaut pas le coup de faire de l'écolalie et de parler tout seul sous prétexte de se préparer mentalement aux situations sociales, si au bout du compte ça marche pas. Ou alors c'est peut-être un juste milieu à trouver. Peut-être que je suis un peu dans le tout ou rien aussi. Soit dans l'échange, je vais trop en dire et finalement ça va faire peur, ou alors je vais passer pour quelqu'un de naïf. Du coup ça va me desservir. Soit j'en dis pas assez, et du coup je passe pour quelqu'un de distant ou qui veut pas trop parler, qui veut pas être dans l'échange, et du coup ça me desserre. J'ai parfois l'impression d'apporter aux gens sur un plateau la recette pour me faire du mal. Alors non pas qu'ils aient forcément des mauvaises intentions à mon endroit, mais que de par mon fonctionnement je les mets en position pour de toute façon ne jamais correspondre à mes attentes. Parfois je me dis que j'ai beau m'adapter, je serai jamais dans le tempo. Et qu'à force d'accumuler des situations merdiques depuis tout petit, bah maintenant je me retrouve à être dans l'évitement. En vrai moi je peux pas dire que je sois phobique social, vu les différentes casquettes que j'arbore et tout ce que je fais un peu dans ma vie, mais quand même les deux personnes qui passaient près de chez moi, enfin je veux dire ils faisaient juste que passer, pourquoi j'ai voulu les éviter ? Bah on n'a qu'à dire que c'est parce que j'ai eu Covid. Simple prévention et soucis de protection à l'égard de mes congénères. Mais en vrai c'est que la simple perspective de les croiser et de potentiellement interagir, ça me tétanisait. Ça me rendait muet en fait, je savais même plus, enfin mon cerveau il a arrêté de bouger là. Ça bloquait mon cerveau. D'un côté je pense que ces stratégies ça me permet de rester en équilibre à l'intérieur. Une façon aussi de parer certaines situations qui pourraient m'encombrer. Dans l'optique peut-être d'être beaucoup plus efficace et efficient pour d'autres situations qui valent le coup. Mais de l'autre je crois que ça me maintient dans une espèce de contrôle où j'interdis toute possibilité d'être positivement surpris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501